Cet après-midi, au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, une coopération franco-américaine a été signée en présence de Valérie Pécresse. Un accord entre la Fédération américaine des musées et le Synchrotron Soleil en vue de l'ouverture de la plateforme Ipanema, plateforme qui ouvrira ses portes en 2012 sur le plateau de Saclay. Et la ministre explique au micro de Virginia Forga, qui est de Thibaut Céalic, un exemple concret de ce que pourra faire cette plateforme unique au monde. Le Smithsonian va utiliser Synchrotron pour regarder pourquoi le bleu de Prusse s'altère sur les œuvres d'art avec le temps et comment est-ce qu'on fait pour corriger l'altération du bleu de Prusse. Donc on va mettre Synchrotron Soleil au service d'une coopération franco-américaine pour conserver les œuvres d'art. Nous voulons savoir, grâce aux lignes de lumière du Synchrotron, en regardant vraiment les molécules au niveau en dessous de l'atome, savoir pourquoi ce bleu de Prusse change de couleur.